2021, pour célébrer la journée internationale des droits de l'homme, mais aussi pour clôturer une série d'activités, d'un parcours sur la promotion des droits de l'homme dans les entreprises, ici à Medellin, dans le secteur de la pêche. Et aujourd'hui, on commence avec une consultation sur les entreprises et les droits de l'homme. Pour ceux qui sont connectés via Zoom, vous avez la possibilité de pouvoir suivre la journée d'aujourd'hui, demain et jusqu'à lundi, en anglais, en arabe et en français. Donc je vous donne la possibilité de pouvoir modifier l'impostation sur votre ordinateur pour suivre la langue qui vous convient le plus. Sans trop tarder, je voudrais maintenant passer la parole à M. Hussine Girard, maire de Homsouk, pour le bon de bienvenue. Merci, M. le maire. Vous avez la parole. Merci. 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 ... واليوم وأنا يعني ألاحظ على مستوى المعلقات الأعمال وحقوق الإنسان تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في القطاع الصيد البحري بولاية مدينة الصيد البحري له مكانة هامة كقطع في الميدان الفلاحي له أهمية كبرى باعتبار أن هناك شرائح مجتمعية كبيرة يعني طقتات وكذلك تؤمن مصدر حياتها من هذا القطاع كيف بإمكاننا أن نضمن تطبيق أمثل لحقوق الإنسان في هذا القطاع كيف نمكن أولاً حق معناها للجميع من حق العمل وكذلك من تعزيز الإنصاف وحماية البشر حماية البشر من التغول الاقتصادي حماية البشر من الممارسة اليومية وحماية النساء أو المرأة التي هي مكون أساسي في نشاط سيد البحري خاصة في نشاط المحار وغير مجالات كبرى بإمكانها أن تعطي فسحة للبحث وكذلك لتأكيد التزامنا في تونس بمنظومة حقوق الإنسان وتنزيلها منزلة الممارسة على أحسن ما يرام فشكراً على القائمين على هذا البرنامج على الاهتمام بهذا الموضوع وإن شاء الله خلال هذه الأيام تتم معناها تتم معنا نقوم بخطوات عملية ونوطد تطبيق حقوق الإنسان وممادئها على مستوى الممارسة شكراً جميعاً فسلاً جميعاً Donc je vais dire deux mots en français bien sûr parce que nos invités aussi ne partagent pas tous la langue arabe pour dire qu'Adjerva ouvre ses bras pour accueillir une manifestation de grande envergure pour l'implémentation des principes du droit de l'an Et Dieu sait que nous sommes très attachés au principe universel de droit de l'homme. J'espère que ces journées nous permettront d'avancer dans cette voie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci pour vos mots de bienvenue, mais aussi pour l'encouragement et pour l'évocation des principes des droits de l'homme que l'on célèbre aujourd'hui. Donc, je passe mettre la parole à monsieur Arnaud Peral, coordinateur résident du système des Nations Unies ici en Tunisie. Il intervient à ligne. Donc, Arnaud. Merci beaucoup. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement. Parfait. Merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous rejoindre. J'aurais préféré être en présentiel avec vous ce matin dans la magnifique Djerba, mais malheureusement, il y a beaucoup d'activités justement dans le cadre de la journée internationale des droits de l'homme. Et je ne peux malheureusement pas être avec vous, mais j'y suis de tout cœur. Cher monsieur le maire, merci pour vos mots de bienvenue. Mes salutations aussi à monsieur le gouverneur de Ménénine, à ma collègue Martine Perrer, aux différents panélistes, aux autorités locales, aux entreprises, aux syndicats, à la société civile et tous les collègues qui sont là et tous ceux qui ont travaillé pour l'organisation de cette importante consultation sur les entreprises et les droits humains. On se situe effectivement aujourd'hui dans le cadre de l'anniversaire le 10 décembre 1948, quand l'Assemblée générale a signé la déclaration universelle des droits de l'homme qui, depuis cette époque et chaque jour, continue de nous inspirer, de nous donner un cadre de travail, un cadre pour l'action publique, un cadre pour l'action privée, un cadre pour l'ensemble de nos activités humaines et continue de nous inspirer sur les libertés, mais aussi sur les défis énormes que nous avons dans tous les secteurs. Quand on parle d'entreprise et droits humains, peut-être qu'il y a un principe recteur qu'il faut se rappeler et c'est le fait que les droits humains sont une bonne affaire. It's a good business, comme on dit en anglais, parce que bien faire les choses paye. Lorsque dans les différentes entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, les efforts sont mis en place pour respecter le droit du travail, le droit des travailleurs, quand les entreprises recherchent les meilleurs talents sans discrimination de genre ou de race, quand les entreprises mettent en place des mécanismes de prévention de la violence ou des abus à l'intérieur de l'entreprise, quand l'entreprise paye ses impôts, quand elle s'engage de manière communautaire à travers la responsabilité sociale de l'entreprise, etc., etc., à court terme, à moyen et à très long terme, cet engagement pour les droits humains paye, d'un point de vue même de la rentabilité de l'entreprise au niveau local et au niveau international. C'est d'ailleurs dans cet esprit que les Nations unies travaillent justement dans la promotion et l'articulation du travail avec le secteur de l'entreprise. On retrouve cette articulation dans l'agenda 2030. On dit souvent que l'agenda 2030 ne peut pas obtenir ses résultats dans aucun des objectifs de développement durable sans un engagement fort et une participation importante des entreprises. Et c'est effectivement comme ça. Et le cadre de notre travail, encore une fois, et la feuille de route, ce sont les droits humains. Il y a des initiatives comme le Business and Human Rights, auxquelles le PNUD, le HCDH, la FAO ont adhéré. Donc, je félicite aussi mes collègues du PNUD pour l'organisation de ce débat et pour leur engagement. Nous avons aussi d'autres instruments, comme le Pacte mondial des Nations unies, qui est un énorme réseau de participation des entreprises qui s'engagent à respecter un certain nombre de principes autour des droits humains. Je vous invite tous et toutes à adhérer. En Tunisie, le réseau est assez important. Il y a déjà une soixantaine d'entreprises qui en font partie. Et je pense que c'est aussi un cadre important. Pour terminer ces petites brèves introductions, je voudrais saluer cette initiative spécifique avec le gouverneurat de Medenine pour analyser les défis, les opportunités liées à la promotion des droits de l'homme dans la filière économique de la pêche, avec le soutien et la participation du ministère de l'Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime. Ce travail va certainement être très, très important localement, mais aussi au niveau national pour identifier quels sont encore les défis qui sont présentés, mais aussi les grandes opportunités qui se présentent quand on s'engage sur la voie des droits de l'homme dans le monde de l'entreprise. Encore toutes mes félicitations pour cette consultation. Et je vous souhaite à tous et à toutes un excellent séminaire là-bas à Djerba. Et j'espère venir vous voir bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup Arnaud pour un mot d'encouragement à nous tous et à ceux qui sont ici aussi dans la salle pour continuer dans ces activités de promotion des droits humains dans le secteur privé. Et donc là, je passe la parole à Martine Therrer, représentante résidente à intérim du programme des Nations unies pour le développement en Tunisie. Merci Martine. A toi la parole. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Monsieur le maire et merci beaucoup de nous avoir rejoints pour l'ouverture de cette consultation. Je voudrais aussi saluer les représentants des autorités nationales et locales, des entreprises et du secteur privé, des syndicats, des organisations de la société civile. Merci aussi à Monsieur le coordonnateur résident du système des Nations unies en Tunisie d'être avec nous ce matin. A nos collègues aussi des autres agences des Nations unies, à tous les participants ici à Djerba et en ligne. Au nom du programme des Nations unies pour le développement en Tunisie, je voudrais vous souhaiter encore une fois la bienvenue, vous remercier d'être là. Je suis vraiment heureuse de vous voir nombreux ici en ligne et surtout prêts à travailler ensemble pour mieux faire respecter les droits de l'homme, les droits fondamentaux que tout un chacun acquiert à sa naissance, quelles que soient ses origines, sa race, sa couleur, son sexe, sa langue, sa religion. Cette consultation d'aujourd'hui s'inscrit donc dans la continuité de l'initiative qui a été lancée par le PNUD en 2020 avec l'appui des Pays-Bas et qui a pour objectif principal de promouvoir et de protéger les droits de l'homme dans la chaîne de valeurs de la pêche dans le gouvernement de Médonine. Et c'est vrai qu'avec la pandémie de Covid-19, les défis auxquels la Tunisie fait face, notamment dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux, se sont accentués. Et plusieurs secteurs économiques ont été touchés de plein fouet par ces crises et ont du mal à survivre. Et c'est le cas du secteur de la pêche qui, depuis la pandémie, souffre de la diminution de ses débouchés, faute de pouvoir commercialiser sa production, y compris dans la restauration ou à l'exportation. Et ceux qui sont déjà vulnérables sont souvent les plus durement touchés lorsque survient un choc. Et c'est ce constat qui a poussé l'ONU, il y a plus de 20 ans, à initier un dialogue avec le secteur privé autour des pratiques économiques responsables. C'est le pacte mondial dont vient de parler le coordonnateur résident, mais aussi a adopté, il y a 10 ans, ce qu'on appelle les principes directeurs des Nations unies pour les entreprises et les droits de l'homme. Et ce sont ces décisions, ces initiatives, ces constats qui sous-tendent notre projet, le projet du CNUD qui nous réunit aujourd'hui. Les rencontres qui ont été organisées au cours des derniers mois avec les institutions étatiques, les entreprises, la population, les acteurs sociaux, la société civile et le monde académique ont permis de tisser des rapports de confiance et d'aborder des sujets parfois difficiles. Chacun a appris à mieux connaître ses droits et ses obligations et ce qu'il doit faire ou peut faire pour protéger et respecter les droits de l'homme dans les activités économiques et commerciales. Les activités des entreprises, comme cela a déjà été dit, ont des répercussions directes sur le respect des droits de l'homme, sur les conditions de travail et sur l'environnement. C'est vrai que la défense des droits de l'homme est essentiellement la responsabilité des États et pas des entreprises, ou moins des entreprises. Mais l'amélioration, et c'est vrai aussi que l'amélioration des pratiques commerciales n'aidera pas à résoudre toutes les causes des inégalités. Mais comme vient d'expliquer le coordonnateur résident et comme l'ont bien compris en nombre croissant d'entreprises et d'acteurs privés et sociaux, agir de manière responsable dans le respect des droits de l'homme, dans le respect des droits des travailleurs, dans le respect des droits des femmes qui sont souvent les plus vulnérables, créer un climat de confiance et des conditions dans lesquelles les entreprises elles-mêmes peuvent prospérer. Donc c'est effectivement dans l'intérêt de tous d'aller vers un meilleur respect des droits de l'homme. Et c'est pourquoi nous avons voulu élargir ces deux jours de consultation sur la promotion et la protection des droits de l'homme dans le secteur privé, au-delà du secteur de la pêche, pour que cette réflexion contribue à renforcer les connaissances des acteurs et à initier un dialogue constructif et inclusif qui nous permet de bien comprendre les défis liés au respect des droits de l'homme dans les activités économiques. Nous souhaitons que cette consultation motive tous les acteurs à intégrer de manière effective les droits de l'homme dans leurs activités. L'ensemble des activités qui sont mises en œuvre à travers notre initiative Entreprises et Droits de l'homme, Business and Human Rights, reflète notre collaboration fructueuse avec le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche maritime, que je voudrais remercier à cette occasion, et l'engagement du gouvernement tunisien à promouvoir le respect des droits de l'homme. Je voudrais aussi souligner l'intérêt exprimé par d'autres ministères, dont le ministère de l'Environnement, le ministère des Affaires sociales, le ministère du Tourisme, mais aussi l'intérêt des entreprises, des acteurs sociaux, des fédérations, du pouvoir local, des pouvoirs locaux, des associations de la société civile et de la population locale, qui confirment vraiment que l'engagement est collectif dans le cadre de ce projet et pour une action qui s'inscrit dans la durée. Permettez-moi de terminer en remerciant et en félicitant une fois de plus le gouvernement tunisien et les acteurs publics, privés et sociaux du monde associatif et du monde académique de leur engagement envers les droits de l'homme pour passer de la parole à l'action, comme vous l'avez très bien dit, M. le maire. Je voudrais aussi remercier les agences des Nations unies qui nous accompagnent sur ce chemin, le Haut-Commissariat aux droits de l'homme, la FAO, l'OIT et M. le coordonnateur résident qui nous soutient également, et vous dire que le PNUD est prêt à continuer de vous accompagner, à soutenir vos efforts vers un développement inclusif, respectueux des droits de l'homme et qui ne laissent personne pour compte. C'est le gage de cet avenir meilleur et plus durable pour tous que nous laissent entrevoir les objectifs de développement durable, ces 17 objectifs que les pays, tous les pays du monde se sont engagés à atteindre d'ici 2030. Je vous souhaite une bonne journée des droits de l'homme, plein succès dans cette consultation et je vous remercie de votre attention. Merci encore une fois Martine aussi pour ton soutien et pour ces mots d'encouragement pour la suite. Tu as déjà tracé un peu le chemin de ce qu'on va faire aujourd'hui et demain et d'aller jouer à l'avenir avec les acteurs qui sont présents ici. Et on termine ce panel de mots de bienvenue avec une vidéo. En fait, c'est un collègue, Livio Sarandria, qui est le coordinateur mondial du programme sur les entreprises des droits de l'homme au niveau du PNUD, qui est basé à Bangkok et qui était en train de voyager ce matin. Donc il nous a envoyé gentiment une petite vidéo de son message. Donc j'invite nos collègues à projeter la vidéo. Merci. 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 Je reprends la parole ici dans la salle pour remercier aussi à distance, même s'il ne peut pas nous écouter maintenant, Livio Sarandria, pour ces mots de bienvenue, mais aussi pour avoir déjà identifié les différents sujets qu'on m'a traité aujourd'hui et demain. Donc je remercie encore une fois monsieur le maire, madame Martine, Arnaud qui devrait être encore avec nous, mais à distance. Et on passe maintenant ensemble à voir l'agenda pour aujourd'hui et pour demain, pour comprendre un peu mieux ensemble qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on s'attend en tant que résultat d'ici la fin de la journée de demain. Donc si vous voulez, on va projeter juste deux secondes, si c'est possible, l'agenda de la journée d'aujourd'hui et de demain, de cette consultation sur les entreprises et les droits humains. Alors, comme vous voulez, on commence maintenant avec une discussion sur la responsabilité de l'État de protéger les droits humains. Donc vous l'avez déjà bien compris, le dernier message des livres, je l'ai répété à plusieurs reprises. tout ce qu'on va faire ensemble et parmi ceux qui sont dans la salle, il y en a plusieurs qui ont déjà suivi des sessions de formation avec nous ces derniers jours. Et donc, merci encore une fois pour être resté aussi aujourd'hui demain. le premier pilier sur lequel se base le principe directeur des Nations Unies sur les entreprises et les droits humains, c'est la responsabilité de l'État de protéger les droits humains. Et on va voir un peu aussi quelle est l'expérience gouvernementale ici en Tunisie, au niveau national, mais surtout au niveau régional, donc médeline et sectoriel, celui de la pêche, sur lequel on a pu travailler ensemble ces derniers, disons, huit mois, dix mois, de manière beaucoup plus intensive. Mais bon, on a commencé en 2020. Avec la pandémie, on a dû malheureusement suspendre certaines activités. Mais puis après, grâce aussi à la capacité de nos partenaires du ministère de la pêche, on a pu réouvrir les portes et les ports aussi de médeline pour pouvoir mener à terme les activités qu'on avait prévues. Et on aura un premier panel qui s'intitule le secteur de la pêche et l'avancement des principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. Donc ici, on va voir un peu plus quelle est la responsabilité de l'État de protéger les droits humains justement dans le secteur de la pêche. On le fera avec une intervention de M. Yassine Scandrani, qui est le chargé de mission au ministère de l'Agriculture des ressources hydrauliques et de la pêche maritime. Il sera à distance avec nous à partir du Tunis. On le fera aussi avec Mme Marie-Lara Huber-Chartier, qui est spécialiste en droit de l'alimentation auprès de la FAO ici en Tunisie. Et après, on passera, après la pause déjeuner, à une deuxième session qui est celle de l'après-midi, qui se focalise justement sur le deuxième pilier des principes directeurs des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l'homme. c'est la responsabilité qui encombe aux entreprises de respecter les droits humains. Donc, on commence avec la responsabilité de l'État. On passe après la responsabilité des entreprises avec un panel qui est comme intitulé « Lutter contre les endomménagements environnementaux dans les activités des entreprises » avec des interventions de M. Hedi Chbili du ministère de l'Environnement en ligne, M. Sinis Amilatovic qui est spécialiste dans la matière entreprise et des droits de l'homme au niveau du PNUD encore une fois dans la même équipe avec Livio Serandria donc au niveau global. On pourrait avoir l'occasion de pouvoir aussi voir comment dans les autres pays on a pu avancer sur cette thématique qui est très importante celle de la diligence raisonnable. On passera après toujours dans l'après-midi à une intervention de Selim Abdesalem qui est Senior Legal Advisor donc c'est d'une organisation qui s'appelle ILAC International Legal Assistance Consortium et qui parlera plutôt de la possibilité d'avoir des contrats gagnants-gagnants entre les salariés et les entreprises. On continuera avec M. Bilal Sanoun qui est chef d'exécutif officer de la Bourse à Tunis. Il va nous présenter un guide qui a été élaboré et présenté officiellement récemment qui en fait vise plutôt à promouvoir la responsabilité sociale des entreprises mais aussi la capacité de faire du suivi celui qu'on appelle le monitoring sur l'environnement les critères sociaux et les critères de respect de la gouvernance. C'est un guide qui pourrait être complémentaire à un travail qu'on est en train de faire ici dans le cadre de ce projet et qui sera présenté le lendemain par le professeur Mounis Noussi qui est ici avec nous dans la salle. On terminera la session avec Mme Dima Samaro qui est chercheuse et représentante de la région MENA du centre des ressources sur les entreprises et les droits humains. On devrait avoir aussi une intervention peut-être enregistrée ou à distance de la fédération de l'hôtellerie ici dans le sud de la Tunisie. Demain matin on se retrouve toujours ici dans la salle et à distance pour ceux qui veulent nous suivre à distance avec la clôture en fait de cette consultation en passant au troisième pilier du principe directeur celui des voies de recours. Donc il y aura l'introduction à l'accès à la réparation avec un panel sur les remarques introductives sur l'accès à la réparation juridictionnelle. Une intervention sera assurée par Mme Rajé Boussema qui est responsable de la coopération internationale au ministère de la Justice. Elle sera en ligne et puis suivie par une intervention de Mme Elodie Cantier-Aristide chef du bureau du haut commissariat aux droits de l'homme en Tunisie toujours en ligne. Après une pause café on passera à la présentation sur l'accès aux réparations juridictionnelles et non juridictionnelles avec une introduction un peu plus générale et comparative donc pas seulement liée à l'expérience tunisienne qui sera faite par Mme Agri-Mentaki Tripodi qui est consultante au niveau du PNUD et nous a accompagné ces derniers trois mois dans cet exercice de comparaison des expériences d'autres pays avec l'expérience tunisienne. et on continuera comme j'aimerais le dire avec la présentation en train de finaliser sur l'introduction progressive de la pêche à Médine qui a été effectuée et qui est en train de réaliser par professeur Monir Znosi et on terminerait avec une sorte de présentation de ce qui pourrait être l'avenir après cette consultation. pour ceux qui vont aussi les résultats d'une enquête qui a été effectuée ici à Médine et parmi vous certainement il y a certains qui ont participé à cette enquête une enquête qui montrera quelles sont en fait vos préoccupations en termes de respect des droits humains dans le secteur de la pêche ici à Médine sur la base des résultats de cette enquête on pourra construire ensemble un chemin de développement pour le secteur de la pêche à Médine et pourquoi pas comme Livio Saint-André a dit auparavant l'utilisation qui pourrait amener la Tunisie un jour il a bien dit une marathon c'est pas une course ça prend du temps il faut le savoir il faut se préparer pour mettre ensemble les différences les différences il a bien que le Nolan a la vie il a bien de la terre il a bien pour le temps et il a bien il a bien qui ne va il a bien d'avoir et il a bien pour le temps Sous-titrage ST' 501 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 Malheureusement, Sous-titrage ST' 501 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 Et dans ce contexte Plusieurs ressources Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501